C'est contre le consulat d'Israël qui est déquit ici à côté d'un Westbound Square. Ce qui se passe, c'est l'Israël responsable pour le massacre des classiniens qui manifestent dans leur propre rue. Ils l'interviennent pour les tuer. Il y a plus de 90 personnes qui ont été tués depuis le 1er octobre. Il y a 1000 qui étaient tirées dessus avec des balles de vide. Un autre 1000 qui étaient touchées par des balles de canchou. L'Israël consulat d'Israël en Westbound Square est responsable depuis le 1er octobre, pour le massacre de plus de 90 personnes qui ont été tués dans leur propre rue. Plus de 1000 qui ont été touchés par des balles de canchou, et plus de 1000 qui ont été touchés par des balles de canchou, par l'Israël de l'Israël, avec l'Israël consulat juste ici. Nous sommes ici pour dénoncer l'Israël. Je suis ici pour dénoncer l'Israël comme une personne juive, car l'Israël ne parle pas pour les gens juifs, l'Israël ne représente pas les gens juifs, et l'Israël ne acte pas pour les gens juifs. L'Israël acte pour son propre pouvoir. C'est tout, c'est tout. Chez mon Israël, honte à l'Israël, honte au Canada aussi, qui complice de crimes qui ne sont pas mis en Palestine. Justement, de ce temps-là, Netanyahou est recherché par les Espagnols. Il y a un mandat contre lui et d'autres ministres. Le Canada ne se positionne pas à ce niveau-là. Il devrait dire que ce n'est pas normal qu'on recherche un ministre de Netanyahou, on le recherche pour le crime de guerre. Ce serait bien de se distancer d'un homme qui tue des enfants, surtout des enfants qui sont tués l'année passée. Donc, on est ici, à Métroit de Boiteur, à l'entrée du corridor qu'ils donnent à le consulat israélien. Et c'est pour dénoncer tout ce qui se passe. Depuis le mois d'octobre, il y a plus de 70 personnes qui ont été tuées. Et 1000 personnes ont été tuées par balle. Et plus de 1000 autres par balle de caoutchouc. en Palestine. Donc, il faut dénoncer ce qui se passe. Ce sont des lois qui sont passées en Israël. Et ce sont des lois dont un citoyen a le droit de tuer un palestinien juste parce qu'il est palestinien. Ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'on est ici. C'est un speak out. C'est une dénonce. On prend la défense de la Palestine aujourd'hui.